Alors vous le voyez, 1,33€, l'essence est super chère, ça va Kevin ? Ça va Lionel, je t'en regarde le fer, je t'en regarde le fer. Écoute, je m'en occupe, pendant ce temps toi tu me donnes quelques bons plans pour faire des économiques ? Oui parce que l'essence c'est vraiment très cher en ce moment, ça tourne autour de 1,50€, c'est presque comme en 2008 pendant la crise. Donc aujourd'hui c'est dû en fait à l'absence de subventions pour les pétroliers, à l'augmentation de certaines taxes etc. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer de ne plus prendre votre voiture, c'est la meilleure solution. Alors quelles sont les solutions que tu proposes alors ? Alors je ne vais pas vous demander de porter plainte contre votre pompiste, justement je vais plutôt vous diriger vers les transports en commun. Il y a même de grosses entreprises qui s'y mettent et qui conseillent justement leurs employés pour prendre autre chose que leur voiture. C'est le cas des hôpitaux de Strasbourg. J'ai rencontré le responsable de ce projet et il nous donne quelques bons plans pour éviter de prendre sa voiture. Eh bien écoute, en tout cas pour l'instant on est déjà à 53€. En PDE, les entreprises, c'est un ensemble de mesures qui permettent de trouver des solutions alternatives à l'usage de la voiture particulière. Plusieurs actions, si vous voulez, simultanées ont été mises en oeuvre. Parmi ces solutions alternatives, on a bien sûr les transports collectifs, le bus, le train, mais aussi d'autres modes de transport comme le vélo, la marche à pied, fait partie des transports alternatifs. Une autre action qu'on a menée en partenariat étroit avec la ville, ça a été la mise en place d'une navette, une navette CTS qui traverse le site de l'hôpital civil d'Est en Ouest. Il faut prendre des transports en commun chaque fois que c'est possible pour déjà les utiliser parce que les pouvoirs publics ont un investissement important. Donc c'est un peu dommage de ne pas les utiliser. Je crois que petit à petit, au centre-ville, on se rend compte que l'usage de la voiture n'est plus la solution. Ça y est, hop, le plein est fait. En tout cas, ton truc, c'est écolo et ça ne coûte pas 53,72 euros. Exactement. Alors ce n'est pas encore en place dans toutes les entreprises. C'est par exemple obligatoire en Belgique pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés. En Alsace, c'est seulement une dizaine d'entreprises et de grandes collectivités qui organisent ce type d'opérations de sensibilisation. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que votre employeur, peu importe l'entreprise, est obligé, si vous lui demandez en tout cas, de rembourser la moitié de votre abonnement en transport en commun. Ok pour les transports en commun. Il y en a peut-être qui ne sont pas des fans des transports en commun. Que leur proposer, si que leur dire ? Ce n'est pas si compliqué que ça. En tout cas, depuis l'année dernière, c'est beaucoup moins compliqué avec un nouveau site internet qui s'appelle Alsace. En un seul mot, ça apparaît en dessous de l'écran. C'est un site qui vous permet de calculer les trajectoires. Par exemple, vous mettez une adresse d'entrée, une adresse d'arrivée, peu importe où en Alsace. Et ce logiciel, ce site internet, vous calcule toute la trajectoire. Par exemple, vous prenez le train à telle heure, ensuite vous enchaînez avec un bus, ensuite vous enchaînez avec un avion, etc. Et vous emmenez les horaires, etc. Et vous pouvez imprimer ce document ensuite. Ça coûte quoi tout cela ? Ça ne coûte pas très cher. J'ai pris un exemple. J'ai fait Celesta, Colmar, en voiture et en transport en commun. Alors en transport en commun, on prend un bus, puis on prend le TER, puis on reprend le bus. Ça coûte 3,20 euros seulement. J'ai fait le même trajet en voiture. Ça vous coûte 30 centimes en moyenne par kilomètre, puisqu'il n'y a pas que l'essence, c'est aussi l'usure générale de la voiture. Et ça, ça vous fait 7 euros, donc c'est quand même le double. Voilà, le seul hic en fait de ce système, c'est que c'est un petit peu plus lent, les transports en commun, que de prendre cette voiture qui nous a coûté 53 euros en essence. C'est ça, c'est le seul défaut pour le trajet Celesta-Colmar. En transport en commun, ça vous prend 52 minutes, alors qu'en voiture, ça vous prend seulement 30 minutes. Voilà pour les bons conseils signés de Kevin Drouan. De suite, je vous propose de découvrir une ville plutôt verte, peut-être l'une des...